... Vous êtes étudiant, monsieur ? Oui. À quoi ça sert la Tour Eiffel, à votre avis ? C'est un monument qui attire beaucoup les touristes. C'est un honneur, puisque c'est l'Eiffel qui l'a construite. C'est tout de même un grand travail. C'est plutôt pour les étrangers. C'est-à-dire que c'est un peu Paris, quoi. C'est l'emblème, maintenant, la Tour Eiffel sort même de Paris. Est-ce qu'on peut dire que c'est spécialement esthétique ? C'est tellement important, c'est une œuvre remarquable. Je pense que Paris, sans la Tour Eiffel, ne serait plus Paris. Pour le progrès, pour la télévision, surtout, aussi. En dehors du tourisme, la Tour Eiffel représente un élément important au point de vue technique. Nous avons les antennes de la préfecture de police, les antennes du ministère d'Intérieur. Nous avons le service météorologique. Nous avons également tout ce qui concerne la télévision. Bon, vous répondez trop bien, en fait, pour qu'il soit utile de cacher encore que vous n'êtes pas un touriste que j'ai pris au hasard. Mais vous êtes, en réalité, le petit-fils de Gustave Eiffel, le constructeur de cette tour, M. Legrain Eiffel. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on fête le cinquantenaire de l'installation du premier laboratoire de Gustave Eiffel. Je voudrais vous demander, c'est vous qui l'avez connu, comment était-il et comment a-t-il débuté dans le domaine scientifique ? Il n'a pas pensé tout de suite à l'utilité qu'elle pourrait avoir sur le plan scientifique ? Il y a pensé. Il y a pensé parce que la première des choses qu'il a montées à la Tour Eiffel, c'est un laboratoire de météorologie. Son grand ennemi, toute sa vie, a été le vent. Le vent, pour ses constructions métalliques, l'avait toujours, toujours gêné. Et c'est le principal objectif qu'il a cherché, c'est à connaître la force du vent et à pouvoir la mesurer. Il a installé donc ses premières petites machines que nous voyons maintenant, d'ailleurs. Il a commencé à mettre des anémomètres et des girouettes au haut de la Tour Eiffel de manière, en se servant de la météorologie, à savoir le maximum de renseignements que pouvait lui donner la Tour Eiffel, qui est un observatoire merveilleux du fait que c'est un pic de 300 mètres. Bien sûr. Et la radio, alors, la radio, il y avait pensé ? Alors, la radio, il y avait pensé, puisque une de ses principales préoccupations, en dehors de la météorologie et de la résistance de l'air, a été de servir de pylône à la TSF. Pendant la guerre, ça a même permis, à la station de cette antenne, de démasquer des espions et des espionnes. Et puis, ça a permis surtout de connaître les mouvements des troupes allemandes pendant la bataille, avant la bataille de la Marne. A votre avis, Monsieur le Grand Eiffel, si votre grand-père était là aujourd'hui, quelle serait sa réaction devant ces progrès extraordinaires qu'on a réalisés sur le plan scientifique ici ? Il serait extrêmement heureux, car tout ce qu'il a fait demeure. La Tour Eiffel, 1,9 million de visiteurs. Et tous les ans, le nombre de visiteurs augmente. La statue de la Liberté, dont il a fait la statue, qui est une des statues les plus hautes du monde et qui est aussi un des monuments les plus visités. Le laboratoire aérodynamique. Le laboratoire aérodynamique, au bout de 50 ans, qui sert toujours à la même activité. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'il a fait demeure. Et en fait, la Tour Eiffel reste le monument le plus visité du monde et aussi, sans doute, le monument le plus médecin.